Je remercie aussi le pasteur Hugues qui m'a parlé de cette plateforme et qui m'a demandé de pouvoir apporter une pierre à l'édifice et avec l'humilité que nous voulons partager ces quelques paroles pour nous encourager à prier. J'ai souvent l'habitude de dire que la prière, c'est bien d'enseigner sur la prière, mais le but de l'enseignement de la prière, c'est que nous puissions prier. On connaît beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses sur la prière, mais une des faiblesses de l'Église actuelle, c'est que l'Église connaît beaucoup de choses, mais l'Église ne prie pas. Et Dieu veut vraiment que nous soyons, que nous ayons la connaissance pour la mettre en application afin de produire des résultats dans notre prière. Le thème que j'aimerais aborder avec nous ce soir, c'est un thème vraiment simple. Nous sommes dans le livre de Jacques, Jacques au chapitre 5. Jacques au chapitre 5, nous allons lire initialement le verset 15 jusqu'au verset 18. Alors, je voulais parler sur la force de la prière, la force de la prière. Il est dit aussi, « La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relevera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez émis. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Et on nous dit qu'il y ait tellement de la même nature que nous, il prie avec instance pour qu'il ne pleuve point et qu'il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il prie de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Nous voyons ici l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, à exhorter les enfants de Dieu, à exhorter l'Église, ici, à la prière. Dans le contexte, nous voyons, lorsque nous avons des cas de maladie, par exemple, dans l'Église, il est dit que si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens crient pour lui en donnant d'huile au nom du Seigneur. Et un enseignement puissant nous sera donné ici en disant que la prière de la foi sauvera le malade. Déjà, la prière, nous savons tous que c'est un dialogue. Donc, prier, c'est dialoguer, parler avec Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel nous entrons en contact et en communion avec Dieu, le Dieu qui est esprit, qui est invisible, que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas coucher, mais qui est réel. Et ce Dieu-là ne peut être invoqué que par la prière. Donc, c'est par la prière que nous entrons en communion avec Dieu. Donc, c'est très important de savoir cela. Et selon la parole de Dieu, il existe plusieurs sortes de prières. L'adoration est une prière. La louange est une prière. Les supplications sont des prières. Les requêtes sont des prières. Il y a aussi les prières de combat, de combat spirituel notamment. Et l'intercession aussi est une prière. Bref, il y a plusieurs sortes de prières. Et la Bible nous exhorte en tant qu'enfants de Dieu de prier sans cesse. De même que la réception est pour nous vitale. Nous ne pouvons pas vivre sans respirer. De même, spirituellement, si nous voulons avoir la vie de Dieu, si nous voulons être en communion perpétuelle avec Dieu, la prière doit être pour nous une vie. Elle doit être pour nous un style et un mode de vie. Et c'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Mais quelle sorte de prière ? Parce qu'il y a prière et prière. Beaucoup de chrétiens prient. Mais très peu de chrétiens, je dirais peu de chrétiens, ont des résultats, voient des résultats de leur prière. Il ne suffit pas de prier. Parce que, quelque part, dans Jacques Toujours, il est dit, il y a des personnes qui prient, qui demandent, mais qui ne reçoivent pas tout simplement parce qu'ils demandent mal. Vous voyez ? On peut le prendre rapidement. Dans Jacques, il y a aussi une prière qu'on appelle la demande. Encore, Jacques chapitre 4, l'auteur nous dit ceci, au verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas. » « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire les patients. Donc, on peut prier, on peut demander des choses et ne pas recevoir, tout simplement parce qu'on demande mal, tout simplement parce qu'on prie mal. Et la Bible nous dit ici, la première différence importante que j'aimerais d'abord souligner, pour que notre prière puisse avoir de la force, que ce soit une prière vraiment efficace, une prière qui produit des résultats, elle doit être faite par la foi. C'est pour cela qu'il est dit, au verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade. » C'est-à-dire, peu importe la situation, peu importe les preuves, elle peut être une maladie, elle peut être un problème, elle peut être une situation auxquelles on fait face, dans la gloire de Dieu qu'on veut voir se manifester, les ennemis qui nous assaillent, qui nous attaquent, qui nous combattent, peu importe le problème dans lequel on peut se retrouver. La Bible nous enseigne que c'est la prière de la foi qui agit. Donc, il est important de prier avec la foi. La foi, c'est l'assurance qu'on a en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire, il faut vraiment que nous puissions mettre notre foi en Dieu, savoir que c'est Dieu qui est capable d'agir. Parce que si nous prions sans la foi, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir quelque chose venant de Dieu. Marc, au chapitre 11, nous dit ceci. Marc, au chapitre 11, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, il s'adresse ici à ses disciples, il leur dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir d'avoir réellement et véritablement foi en Dieu. Croire que Dieu existe. Croire que Dieu est le remunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu est capable d'intervenir. Croire que Dieu est infiniment grand et infiniment puissant d'opérer. Peu importe la situation pour laquelle on revoit l'intervention divine, et bien croire que Dieu est capable de tout. A celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Et cela nécessite la foi. Amen. Il dit, deuxièmement, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, hôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc Jésus confirme qu'avec la foi, on est capable de déplacer les montagnes. Mais surtout, il ne faut jamais douter. Donc dans la prière, ne mettez pas de doute. Ne doutez pas de choses pour lesquelles vous demandez à Dieu, des choses pour lesquelles vous priez, vous ne voulez pas Dieu intervenir. Bien évidemment, on verra par la suite, il faudrait que par la suite, ces choses soient également vers la volonté de Dieu. Donc il dit, si vous ne demandez pas la foi et si vous ne croyez de tout votre cœur, que ce que vous dites, ce que vous demandez dans la prière, va venir à la manifestation, à l'accomplissement, eh bien, vous le verrez s'accomplir. Et ma prière est que Dieu puisse amener à la manifestation tous nos sujets de prière, que nos sujets de prière ne restent pas des paroles vaines ou des paroles en l'air, mais que ce soit des prières qui vont produire des résultats, des prières qui vont aboutir, des prières qui vont amener à la manifestation des choses pour l'instant que nous ne voyons pas encore parce que nous nous tenons devant Dieu, nous nous tenons devant le Créateur, nous nous tenons devant celui qui est au-dessus de tout, qui est capable de tout. Et il dit, verset 24, c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demandez, tout, tout, et le français est clair, on ne parle pas de certaines choses, mais on dit, tout vous demanderez en prière, donc tout ce que nous demandons, tout ce que nous apprenons, vous présentez à Dieu comme requête, comme situation à Dieu dans la prière, voilà pourquoi la prière est importante, il dit, croyez que vous l'avez reçue et que vous le verrez s'accomplir. Et ma prière est que ce soit que Dieu puisse accomplir, hallelujah, la prière de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu, afin que notre joie soit parfaite. D'ailleurs, il a dit, demandez, jusqu'à présent, on n'avait rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite, et le Père vous l'accordera. Donc, la première clé pour avoir une prière forte, une prière agissante, une prière qui amène des résultats, pas prier pour, au final, rien à voir, mais prier avec des résultats, eh bien, il faut la foi. la prière de la foi sauvera le malade. Deuxième chose, deuxième clé, que nous voyons toujours, dans ce texte, on nous dit que, la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relevera, s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Là, nous voyons vraiment, que la prière est capable, de délivrer même les gens, du péché, de la mort. Par nos prières, nous pouvons sauver des vies, nous pouvons libérer les âmes, de la mort, de l'enfer, nous pouvons libérer les captifs, nous pouvons voir des malades qui sont dans les hôpitaux, sortir par la puissance de Dieu, et si nous le croyons. Et il dit qu'on fessez vos péchés les uns les autres. Deuxième chose, il faut veiller sur le péché, parce que l'obstacle, un des obstacles majeurs qui empêche les enfants de Dieu de voir la main de Dieu dans la prière, eh bien, c'est le péché. Le péché, nous savons que c'est, 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 c'est la rébellion contre Dieu, c'est faire sa propre volonté, non celle de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et la plupart, les enfants de Dieu négligent un peu le péché. Ils vont prier, il y en a qui prient beaucoup, mais ils ont aussi des péchés mignons qu'ils en traitiennent. Et c'est ces péchés-là qui deviennent, au fait, des frais ou encore des obstacles à l'exhaustement de leur prière. Je vous invite à prendre avec moi Esaïe, le livre du prophète Esaïe, au chapitre 59, Esaïe, chapitre 59, nous lisons le verset premier au verset 2. Esaïe 59, verset premier au verset 2, il est dit ceci, non, la main de l'État même n'est pas trop courte pour sauver. Et nous savons que dans le mot sauver, dans le verbe sauver, nous voyons le salut, et le salut, c'est la délivrance. Et dans la délivrance, c'est un grand mot qui engueille tout. Dans la délivrance, nous avons la guérison, nous avons la santé, nous avons le mariage, nous avons la bénédiction, nous avons tout ce que Dieu a prévu pour l'homme. C'est dans le salut. Voilà pourquoi le salut est un package et nous l'avons en Jésus. Il dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sans mon règne, il n'est pas trop Dieu pour entendre. Entendre quoi ? Nos prières, nos cris, nos larmes, nos supplications. Mais, le verset 2 nous dit, mais, ce sont vos îles qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa faim et qui l'empêchent de vous écouter. Donc, on nous montre ici qu'il y a un frein, quelque chose qui empêche Dieu. Dieu veut agir. Sa main va s'étendre sur ses enfants pendant qu'ils sont en train de prier. Mais, lorsque Dieu voit le péché, la Bible dit que le péché empêche Dieu de nous écouter. Le péché cache la face de Dieu à l'homme, aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est important de confesser le péché. Il est important que nous puissions abandonner le péché. La Bible dit que celui qui cache ce confesseur ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il est important qu'en fond de Dieu, que nous voyons nos prières s'accomplir, voyons nos prières aboutir, avoir des résultats. Il est important que chacun d'entre nous puisse vivre une vie sans péché. une vie qui honore Dieu, une vie loin de tout ce qui est souillure, loin de tout ce qui est débauche, loin de tout ce qui est mensonge, convoitise, tout ce qui est œuvre de la chair, les choses qui nous souillent. Voyez, voici les choses qui empêchent Dieu de tendre ta main et de sa main plutôt, d'agir en notre faveur. Et le Seigneur nous dit autre chose dans le livre de Jean, si vous allez avec moi, Jean au chapitre 9, l'évangile de Jean au chapitre 9, le verset 31, il est dit ceci, nous savons, Jean 9, quand l'exhauste point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exhauste. Voici la clé ici, pour être exhaussé, pour avoir la réponse à nos prières. il ne faut pas pratiquer nos péchés, il ne faut pas vivre dans le péché. Vous voyez, il faut honorer Dieu par sa vie et il faut faire la volonté de Dieu. Ça, c'est une clé importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous invite à confesser nos péchés les uns les autres, à confesser et abandonner nos péchés. Il est dit dans le Proverbe 15, je crois, 15, verset 9, 8 à 9 par là, il est dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel. Mais la prière des hommes justes lui est agréable. Donc, le sacrifice des méchants, Dieu ne trompe pas du plaisir d'abord dans les sacrifices et les holocaustes. Comme à l'obéissance à la voie de l'éternel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, vous dit la Bible. Si nous voulons voir l'exhaustement, nous devons obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est marcher dans la sainteté, marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, personne ne verra la manifestation de Dieu. Personne ne verra la main de Dieu. Personne ne verra l'exhaustement de ses prières sans une vie de sanctification. Alléluia. Et la troisième chose que nous voyons toujours dans ce texte, c'est qu'on nous dit la prière agissante. Dans notre version, c'est la prière fervente du juste à une grande efficacité. Voici la troisième chose pour avoir une vie, je dirais, avoir l'exhaustement de nos prières. Il nous faut être juste d'abord. On nous dit que la prière du juste, qui est un juste ? Le juste, celui qui a été juste et qui est par le sang de Jésus. Le juste, c'est aussi quelqu'un, une personne qui marche dans la droiture, dans l'honnêteté. Une personne qui marche dans la justice de Dieu. Frères et sœurs, nous rencontrons, je suis pasteur, nous voyons énormément de chrétiens, énormément de personnes qui peuvent voir la main de Dieu dans leur vie. Mais quand vous regardez leur vie, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, que de compromission, que d'injustice, que de magouille. Il y a une chose à intervenir lorsque nous vivons dans une magouille, lorsqu'il n'y a pas la justice de Dieu. Notre justice est comme un vêtement souillé et Dieu veut nous donner des vêtements justes. Dieu veut que nous puissions marcher dans la justice. Mon frère et ma sœur, sois juste. si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, sois juste. Et tout à l'heure, je vous donnerai deux exemples des hommes qui étaient justes en leur temps et qui ont prié. Et leur prière a eu l'explication. Ils ont eu les résultats de leur prière. Et pour ma part, je dis à Dieu, je ne veux pas passer mon temps à prier sans résultat. S'il faut prier sans résultat, je ferme ma Bible. Parce que le Dieu de la Bible est tellement vrai. Alors je veux voir personne à l'heure, je veux voir ce Dieu agir dans ma vie. Je veux voir ce Dieu agir dans la vie du peuple. Je veux voir ce Dieu agir dans tous les sujets que je représente. Et c'est là le bonheur. Lorsque nous voyons nos prières exaucées, nous sommes dans la joie parce que nous nous disons en fait, nous avons un Père qui sait écouter nos prières et qui sait répondre à nos prières. Donc marchons dans la justice de Dieu. Et puis il dit la prière agissant du juste. Il faut une prière fervente, une prière persévérante. Il y en a qui n'arrivent pas à persévérer dans la prière. Voilà pourquoi la persévérante rencontre la série de la prière. L'auteur ici fait un lien entre la serveur et la vie d'Elie. Et Elie, on nous dit ici, il était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire un homme sujet à la faiblesse, un homme qui vivait les mêmes choses, les mêmes choses que tu vis, que je vis, un homme qui était confronté aussi à des situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, mais qui était quand même particulier parce que c'était un homme qui savait insister dans la prière. Quelquefois, lorsque nous prions, on n'a pas de résultat. Il y en a qui prient un mois ou encore deux jours et quand on ne voit pas la main de Dieu, malheureusement, la personne attend d'abandonner. Alors l'ensemble que nous voyons ici, pour que notre prière soit forte, il faut que ce soit aussi une prière qui dure. Il y a un homme de Dieu qui m'a donné un témoignage en me disant que la prière, en fait, doit être persévérante. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est comme vous avez en face de vous un mur que vous voulez casser. Si vous voulez casser un mur et qu'on vous donne un marteau, ce n'est pas un seul coup de marteau qui va renverser le mur. Mais si vous prenez le marteau et vous cognez sur le mur à force de cogner sur le mur, le mur va tellement fragiliser et que ce mur finira par se couler. En fait, c'est ça, en fait, l'image même de la prière. Honte, je dis à la montagne, honte-toi de là. La prière est comme utiliser le marteau, le marteau qui est l'image de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans toute prière, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Ne faites jamais des prières en dehors de la parole de Dieu. Ne demandez jamais des choses en dehors de la parole de Dieu. Si nous demandons quelque chose, c'est l'envoi volonté. En d'autres termes, c'est l'envoi de sa parole. Nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc, il faut avoir pour appui Dieu, la parole de Dieu. Et ensuite, et insister dans la prière. Et c'est comme le coup de marteau que vous allez frapper, cogner, et le mur finira par s'écrouler. Et je vois qu'il y a des obstacles dans la vie de quelqu'un en train de tomber, de s'écrouler au nom de Jésus. C'est pour dire que des fois, tu peux être fatigué. Et il était des fois fatigué. Des fois, il en avait marre de pouvoir prier. Mais la Bible dit que il se tournait et il pria avec un sang pour qu'il ne pleure pas. Dieu a écouté la voix d'un homme. Un homme motel. Mais parce qu'il a prié avec un sang. Il a insisté. Il était apte sur la parole de Dieu. Il savait que le peuple avait péché. Il fallait que le jugement tombe. Le jugement ne pouvait pas devenir comme ça. Il fallait que quelqu'un prie. Dieu ne peut jamais intervenir sur la terre sans qu'un homme ou une femme permet à Dieu d'intervenir sur la terre. La prière élève l'homme vers Dieu et en fait descendre Dieu vers les hommes. C'est la raison pour laquelle le diable combat la prière. Il combat farouchement. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais lorsque le chrétien se lève pour la prière, il va tout faire pour que tu ne pries pas. Mais je suis venu de te dire, tu vas prier, nous allons prier. Pour voir la gloire de Dieu sur Manitou. Il a prié avec instance. Il a prié et a insisté. Et la Bible dit, il ne tombe à pas un point de pluie. Alors trois ans, parce qu'un homme s'est levé, il n'était pas deux, il n'était pas trois, il était seul. Élie était seul. Mais il ne passe à rien. Il a fermé le ciel. Trois ans et demi après, on nous dit, il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Et quand il a prié de nouveau dans 1 roi 18, vous allez voir qu'il était monté sur la montagne et il disait à son serviteur, regarde, tu vois, le nuage apparaître. Pendant qu'il priait, il était prospéré. Le serviteur est parti regarder, il ne voyait rien. Mais Élie était sûr de son Dieu que la pluie était en train d'arriver. Toutefois, lorsque vous priez avec insistance, vous pourrez avoir l'impression que les choses ne bougent pas. Mais comprenez que la prière agit toujours dans le spirituel et appelle à l'évipement des choses qui ne sont pas dans le spirituel. Et ces choses arrivent toujours à la manifestation. Voilà pourquoi elle doit être une prière instante. Elle doit être une prière fervente. Elle doit être une prière persévérante. Elle doit être une prière qui ne féchit pas, qui ne s'affichit pas. Et je voudrais inviter quelqu'un ici à le part de ce débat à persévérer dans la prière parce que Dieu finira par exaucer à ta prière. Exaucer ta prière, donner la réponse à ta prière. Et il y a prière à nouveau. Et la Bible nous dit que quelque chose s'est passé, la pluie est tombée. La pluie finit par tomber, la pluie est venue parce qu'il a prié. Et si nous prions avec force, avec serveur, nous verrons Dieu se manifester plus qu'un temps de lui. Parce que cet exemple de lui nous est donné pour que nous puissions prier, mais encore prier sans faire. Alors le deuxième exemple que j'aimerais vous donner toujours par rapport à la première livre de 1 chronique au chapitre 4. Vous pouvez prendre avec moi 1 chronique au chapitre 4. Alléluia. Il reste encore une dizaine de minutes. 1 chronique, chapitre 4. Nous sommes à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Chapitre 4, verset 9, verset 10. La Bible dit ceci. « Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai affronté avec douleur. Jabet invoqua le nom d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites et si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. » On nous parle ici d'un homme qui était dans une condition misérable, lamentable. On nous dit qu'il s'appelait Jabet, cet homme. Cet homme, la signification de son nom était littéralement souffrance. Sa mère lui a donné le nom de souffrance parce que sa vie était baignée dans la souffrance. Tout ce qu'il vivait, il avait comme l'impression que rien n'avançait dans sa vie. Peut-être les autres avançaient, mais les choses dans sa vie étaient comme bloquées, il était limité, rien n'allait, il ne pouvait pas sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan... Enfin, presque dans plusieurs dimensions, dans plusieurs domaines, les choses n'avançaient pas comme elles devaient avancer. Sa mère lui a donné le nom de Jabet. Il a été conçu, il est né dans la douleur. Et on nous dit que Jabet doit comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut changer la situation et la condition des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, par ce texte, je voudrais vous montrer que la prière est réellement le moyen, le seul moyen qui peut amener Dieu à changer ta situation. Le seul moyen qui peut amener Dieu à changer ta position. Le seul moyen qui peut amener Dieu à agir de manière efficace dans ta vie, c'est que par la prière. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes justes, nous marchons, nous marchons à la foi, nous affuyons le péché, nous craignons Dieu, toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, si on ajoute à cela la prière de manière servante, croyez-moi, Dieu ne mange jamais. C'est un exemple que, personnellement, que Dieu m'avait donné et je suis en train de vivre ces choses parce que je vois le bonheur de la prière agissante et injuste. Et on nous dit au verset 10 que Javette n'a pas regardé sa condition. Javette n'a pas regardé sa souffrance. Javette a dit personne ne peut me sortir de ma condition. Personne ne peut me sortir de ma situation. Quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes l'église, quand tu regardes tes affaires, tes entreprises, tu as l'impression que, voilà, il y a des blocages, il y a des choses qui ne m'avancent pas, il y a des freins, toutes ces choses qui sont limitées et que tu n'as personne qui peut intervenir en ta faveur. Eh bien, sache que lorsque tu n'as personne qui peut intervenir en ta faveur, qu'il y a Dieu au ciel. David a dit je lève les yeux vers les montagnes, les difficultés, les épreuves, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Et au verset 10, on nous dit Javette invoqua le nom, le Dieu d'Israël. Voilà la prière. La prière, c'est le fait d'invoquer Dieu, invoquer si c'est appelé, c'est inviter, c'est demander à Dieu de venir et de siéger, de dominer, de gouverner, d'établir son règne au milieu de nous, au travers de notre vie. Javette a invoqué le Dieu des cieux. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui ne demande jamais. Le Dieu qui dit dans sa parole, je voulais vous donner ce texte parce que le Saint-Esprit me le met à cœur pour quelqu'un ce soir dans le livre des nombres où vous m'en foutiez ce Dieu. Nombres, chapitre 23, le verset 19, il a dit ceci, nombres 23, 19, Dieu ne pourrait un homme pour mentir ni un fils d'hommes ni pour se répentir. Ce qu'il a dit ne le tera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne le tera-t-il pas ? Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Donc, Dieu ne ment pas. Le Dieu de la Bible que tu invoques, mon frère, ma soeur, que j'invoque, que nous invoquons, qui est invoqué sur cette plateforme, bien aimé, c'est un Dieu qui ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour changer de la vie. Ce qu'il dit, il finit par le réaliser. Et Jabez l'a compris. Il a dit le Dieu de la Bible a dit que je devrais bénir. Le Dieu de la Bible a dit ceci, il s'est approprié de la parole de Dieu. Ensuite, il est rentré dans la dimension spirituelle où il invite Dieu. Il invoque Dieu. Et la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Sera sauvé de sa condition. Sera sauvé de sa misère. Sera sauvé. Je ne sais pas le problème par lequel tu passes. Peu importe ton problème, si tu invoques le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël va te sauver. Qu'il sauve quelqu'un de ce soir. Et regardez sa prière. sa prière est partie d'un cas de direction. La première direction, il dit à Dieu, si tu me bénis. Dans la prière ici, il a demandé la bénédiction. Bien aimé, à chaque fois que nous prions, croyez-moi, la prière attire la faveur de Dieu. La prière amène la bénédiction. La prière fait que la parole de Dieu est esprit devienne chère. Comme l'est écrit dans Jean, la parole a été faite chère. que cette parole que tu lis, que nous lisons, qui est comme abstraite, qui est comme irréelle, elle devient manifeste, elle devient réelle, elle devient visible, elle devient palpable. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est lorsque tu vis Dieu au quotidien, c'est lorsque Dieu est avec toi et lorsque la parole de Dieu commence à prendre effet, à agir dans ta vie. Alors là, on peut dire que tu es béni. Alléluia. Et je veux être accompli. Voici la première direction de la prière. La prière amène la bénédiction. Je crois que Dieu lui a accordé ces choses. La deuxième chose dit, si tu étends les limites, la prière étendra toujours nos limites. La prière emmenera un homme et une femme au-delà des limites. Chacun d'entre nous, nous nous sommes avec des limites. Des limites qu'imposent aujourd'hui déjà notre famille. il y a des familles, il y a des liens spirituels, il y a des seuls que tu ne peux pas dépasser parce que personne ne l'a dépassé dans ta famille. L'environnement dans lequel tu es né ou tu grandis a aussi un certain nombre de limites. Donc on te dit que tu ne peux jamais aller au-delà de ces limites. Le pays dans lequel tu vis, il y a des limites. Toi-même, tu peux avoir des limites de manière personnelle, des limites que les études, ce que tu as appris à l'école t'ont imposé en toi. Chacun d'entre nous, nous avons des limites. Mais lorsque nous commençons à prier, voici la force de la prière. La prière nous emmène au-delà des limites. Ephésiens 3, verset 20 nous dit ceci. Ephésiens 3, verset 20 nous dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Donc la Bible nous dit que lorsque nous prions, la puissance de Dieu se déploie et elle est capable d'agir en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Wow! Que Dieu puisse emmener quelqu'un au-delà des limites. Que les limites de quelqu'un tombent ce soir au nom de Jésus. Que les limites d'une homme, d'une femme tombent au nom de Jésus. Avant, j'avais beaucoup de limites. Dieu m'a fait comprendre que ma limite dans ta vie c'est la limite que toi-même tu te donnes. Si tu crois que Dieu est capable de t'emmener au sommet, il te fera parce que la foi n'est pas limitée. La foi c'est croire à un Dieu illimité. J'aime ce que Catherine Kuhlman disait. Il disait je n'ai pas une grande foi. Non! Mais j'ai une petite foi dans un grand Dieu. D'ailleurs Jésus a dit si vous avez la foi comme un grain de sommeil il te suffit d'avoir juste un peu de petite foi mais dans un grand Dieu. un Dieu capable de tout. Un Dieu suprême. Vous imaginez que le ciel même le ciel ne peut contenir sa grandeur. L'univers ne peut même pas contenir ce Dieu-là. Toutes les galaxies réunies ne peuvent pas contenir ce Dieu. Comment est-ce que ce Dieu est réellement plein de morts? Mais il est tellement grand. C'est pourquoi il dit si tu es dans mes limites quelles sont tes limites aujourd'hui? La prière est capable d'étendre tes limites. Dans la prière Dieu va t'étirer. Dans la prière Dieu va te tu vas élargir l'espace de t'attendre. Dans la prière Dieu va t'emmener au-delà de ton imagination. Dieu va faire des choses au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Ça c'est la force de la prière. Troisième malédie si ta main est avec moi voilà ce que la prière amène aussi. La prière amène la main de Dieu. Quand on parle la main de Dieu la main représente l'action c'est-à-dire les œuvres. Dans la prière le ciel est tellement je dirais pressé d'agir en faveur de celui qui prie et vous le voyez dans la vie de Jésus par exemple tout ce que Jésus faisait parce qu'il priait selon les termes de la parole de Dieu son père l'exaucait d'ailleurs une fois devant la tombe de l'Azard Jésus lève le main et dit je te rends croire de ce que tu m'édures toujours vous imaginez un peu il était conscient que son père Dieu son père allait manifester sa gloire c'est-à-dire sa mère allait être à l'oeuvre pour ressusciter l'Azard bien sûr lorsque nous voyons les œuvres de Dieu cela veut dire que nous prions réellement priez à dire Dieu à mène Dieu à pouvoir agir au milieu des enfants de Dieu ça c'est la force de la prière que Dieu puisse agir dans la vie d'un homme et d'une femme ce soir que la main de Dieu puisse être à l'oeuvre dans ta vie là où tu es incapable parce que chacun d'entre nous nous sommes limités il y a des choses que nous ne pouvons pas faire nous sommes incapables de le faire mais là où la capacité humaine s'arrête c'est là où la capacité divine commence la main de Dieu est capable d'agir et cette main lorsqu'elle est sur nous elle amène le succès la bonne main de l'Éternel était sur Némi et sur ceux qui ont construit la muraille et Dieu leur a donné le succès que cette bonne main soit également sur toi aujourd'hui et enfin il dit et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois plus je ne sois pas dans la souffrance bien aimé la prière préserve du malheur oh si vous saviez combien Dieu nous délivre de plusieurs malheurs il dit tu ne crains d'un point la flèche qui vole la nuit ni la contagion parce que tu pries tu es injuste si tu es un enfant de Dieu il dit l'ange l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger lorsqu'un enfant de Dieu prie vous savez que notre prière nos prières en fait c'est comme si nos prières donnent de la force aux anges que Dieu envoie pour nous pour que ces anges soient en activité pourquoi plus un chrétien prie plus ces anges soient en activité pour agir dans sa vie plus une église prie plus cette église peut vivre de visitation angélique vous voyez la visitation angélique dans l'église primitif personnellement j'ai beaucoup d'exemples des témoignages où j'ai vu la main de Dieu me sortir de l'accident grave de circulation où je voyais que c'est vraiment mourir et c'est comme une main qui a pris le contrôle du véhicule prie sœur Dieu est capable de nous préserver du mal il est capable de dire il enverra ses anges et il te portera par ses mains de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre la prière nous préserve du mal la prière nous préserve du danger et rien ne peut arriver sans que l'éternel l'est permis voici un peu si je peux résumer à cause du temps ce que Dieu m'a mis à cœur pour nous ce soir sur la source de la prière qui nous encourage à prier pour nous dire encore prier ce n'est pas passer du temps mais prier c'est vraiment investir notre temps en Dieu et prier c'est aussi c'est même une preuve qu'on aime Dieu mais surtout aussi on s'aime soi-même parce que cela attire Dieu âgé dans notre vie que Dieu nous bénisse abondamment dans le précieux et puissant glorieux nom de Jésus Amen 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 Merci beaucoup Apôtre Douglas merci pour ce message et merci réellement pour ce côté pratique que vous nous avez donné pour pouvoir en fait percer dans la prière alors toujours par rapport à ce thème est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que l'apôtre a prêché à l'instant ? Oui, oui, oui Moi, Elisabeth Hi Elisabeth Nous t'écoutons Vas-y Nous t'écoutons Il a parlé de péché mignon Est-ce que tu décris ce qu'on appelle un péché mignon ? Parce que ce que j'appelle péché mignon n'est peut-être pas un péché mignon Qu'est-ce que tu décris d'un péché mignon ? Ah ok Quand je parle de péché mignon c'est un péché qu'on entretient un péché qu'on ne confesse pas un péché qui arrive toujours à nous vaincre un péché qu'on n'arrive pas à vaincre en fait et beaucoup de gens vivent avec ce péché et au lieu de demander à Dieu de l'aide de sortir et vaincre ce péché ils l'entretiennent tout simplement C'est clair ? Allô, allô ? Dès qu'il y a un appui qu'il nous empêche Yes Yes Est-ce que c'est bon pour toi ? Est-ce que l'apôtre a répondu ? À ta question Est-ce que je voulais entendre les péchés péchés comme péchés mignons c'est ça les péchés comme les péchés mignons voilà Justement j'ai vu beaucoup de cas qui ont dit non non ça c'est mon péché mignon j'arrive pas à m'en débarrasser la colère j'arrive pas à me débarrasser il aime bien être en colère tout ça il y en a il y en a qui sont péchés mignons alors que Dieu appelle son péché voilà pourquoi j'ai insisté sur le péché mignon ok fantastique merci ok cool c'est bon il y a plus d'autres questions toujours dans le thème s'il n'y a pas d'autres questions nous allons clôturer très bien pour cette langue d'Anglade je te cède le micro s'il est toujours présent je ne le vois pas connecté je pense qu'il est revenu je regarde juste alors pensez éteindre le micro quand vous n'intervenez pas pour qu'on puisse mieux s'entendre merci beaucoup en tout cas apôtre merci beaucoup pour ce moment merci beaucoup de nous avoir consacré de votre temps vous êtes un homme très occupé merci beaucoup pour cette grâce en ce soir merci à Dieu d'avoir réuni en ce soir est-ce que le frère présent peut clôturer par la prière allo oui oui excusez-moi en fait j'ai entendu que vous proposiez que nous posions des questions avant que ce soit clôturé je voudrais demander à l'apôtre d'Iglace s'il peut juste prier pour nous pour ceux qui sont affaiblis qui aiment Dieu mais dont le feu c'est un peu voilà c'est un peu je ne vais pas dire éteint mais il y a moins d'intensité dans la vie de l'air s'il vous plaît bien sûr bien sûr bien sûr alléluia oh j'ai besoin de l'amour j'ai besoin de l'amour j'ai besoin de l'amour braser chaque homme chaque femme Seigneur que tu puisses rallumer la flamme du temps Seigneur personne ne peut prier par la chair mais nous pouvons prier que par le Saint-Esprit je prie que le Saint-Esprit nous saisisse que le Saint-Esprit nous croigne que le Saint-Esprit oh Dieu nous dirige nous oriente oui tel un vent tous ceux qui sont menés des yeux sont comme le vent le vent sur d'où il veut tu en entends les bruits tu ne sais ni d'où il vient nous il va Seigneur nous voulons être dans cette vague de prière dans cette vague de réveil spirituel car sans la prière il n'y a pas de réveil spirituel je prie mon Dieu que le Saint-Esprit réveille un homme réveille une femme là où il y avait la fatigue là où la fatigue s'est installée donc j'avais l'achatissement au nom de Jésus-Christ que cela soit brisé au nom de Jésus que le feu de Dieu soit allumé dans le cœur dans le cœur je prie que tu répandes les dons de l'Esprit que tu répandes les dons de parler langue les dons Seigneur des visions que tu visites justement ton peuple au nom de Jésus et que ton peuple soit une armée une armée qui se lève qui se tient Seigneur devant ta face pour invoquer ton nom Seigneur tu vis dans la Bible lorsque deux ou trois sont réunis ensemble sont comme l'entendant tu es au milieu de deux si deux s'accordent pour demander quelque chose elle sera accordée par mon Père je prie Seigneur mon Dieu mon roi que le ciel soit ouvert que quelqu'un soit favorable sur la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ qu'a ainsi prié Père Amen 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 Merci beaucoup Merci à vous Que Dieu vous bénisse à bon amour A bientôt A bientôt Merci à chacun Merci pour la présence de tout un chacun Demain nous aurons l'évangéliste Théodore pour encore parler du thème sur la prière donc vous êtes encore les bienvenus et je vous dis donc à demain si Dieu veut Très bonne soirée à chacun Sous-titrage ST' 501